Bonjour, 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 aujourd'hui prenez vos petits coussins pour vous installer confortablement en tailleur si vous en avez besoin bien sûr, pour avoir l'aide au droit, éventuellement supporter les genoux également, si vous avez un petit banc de méditation, si vous êtes à l'aise en tailleur, faites-le, juste vraiment pour avoir une posture le plus détendue possible le dos droit et je redis bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur cette chaîne, alors je voulais vous parler d'une petite chose, j'ai lu pas mal de livres en cette période, c'est hyper important de prendre soin de son corps et de s'écouter, alors il y en a beaucoup de vous en cette période qui se sont lancés beaucoup dans le yoga et ça c'est génial, mais surtout écoutez-vous, ne vous lancez pas dans des cours trop difficiles, n'ayez pas une pratique trop quotidienne si vous n'en avez pas l'habitude parce que ça peut vous amener des blessures éventuelles, donc vraiment respectez votre corps quand vous vous sentez fatigué, prenez une petite pause, bien sûr le yoga c'est une discipline qui permet de purifier l'esprit, mais il y a aussi le mot discipline, donc c'est important de s'y tenir, mais surtout de s'écouter, et aussi il est normal des jours de se sentir moins bien, il faut juste l'accepter et je sais de quoi je parle, voilà, soyez vraiment attentif à vos mots de corps et c'est tout à fait ok de se sentir des fois moins bien, il faut juste accepter et bien sûr ne pas rester dans ce mood-là et trouver des solutions pour s'en sortir, mais juste accepter vos sensations. Donc sur ça vraiment on va travailler sur les sensations aujourd'hui et juste d'accepter son corps comme il est maintenant, aujourd'hui, avec éventuellement peut-être des douleurs ou un bien-être ou une énergie débordante, peu importe, juste accepter la sensation d'aujourd'hui qui ne sera pas la même que demain ou la même que dans 30 minutes. Donc vraiment ici installez-vous confortablement en tailleur, le dos droit et fermez les yeux. Pour ceux qui le souhaitent, mettez une petite playlist sur mon compte Spotify, j'ai fait une petite playlist yoga du matin pour ceux qui souhaitent, encore une fois libre à vous de pratiquer en silence ou sur une musique que vous aimez ou sur la playlist que je vous ai créée. Fermez les yeux et commencez à engager Ujjayi Brace. Donc la respiration Ujjayi, toujours par le nez, à l'inspiration et à l'expiration, toujours par le nez. Et ressentez ici le bruit que l'air fait en passant à travers la gorge. Donc ça doit être légèrement audible, comme un léger ronronnement, on va dire. Donc concentrez-vous vraiment sur cette respiration. Et petit à petit, essayez de compter pour vous à l'inspiration et à l'expiration le même nombre. Peut-être qu'aujourd'hui c'est trois à l'inspiration et trois à l'expiration. Peut-être que c'est quatre, cinq. Prenez le temps vraiment d'engager votre respiration à vous, votre rythme à vous. Continuez de compter sur les inspirations et les expirations. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre se vit. Reconnectez-vous avec votre corps. Encore quelques respirations comme ça. Et à votre prochaine inspiration, à la fond de l'inspiration, bloquez la respiration. Essayez de compter jusqu'à cinq, voire dix et expirez. Donc bloquez bien poumons pleins. Sans trop forcer, expirez. Vous allez frotter les paumes de main en sang. Ouvrez les yeux si vous le souhaitez et juste commencez par déposer vos mains sur vos chevilles. Puis vos mollets, malaxez plus ou moins fort vos mollets, vos genoux. Passez par vos cuisses, le bas du dos, le ventre. Passez par le plexus solaire, la nuque. Malaxez plus ou moins fort la nuque. Et les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et refrottez les paumes de main en sang. Et déposez vos mains ici sur votre cuir chevelu. Et vraiment, faites-vous comme un petit massage de réveil. Toute la partie du visage, éventuellement les joues, les temples, les blocs d'oreilles, comme vous le souhaitez, les sourcils. Et prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez les mains sur les genoux. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Enroulez les épaules vers l'arrière et relâchez. Relâchez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le plafond. Grandissez-vous, allongez la taille, montez les épaules le moins le plus haut possible. Et ramenez les mains derrière la tête. Prenez une grande inspiration, ouvrez les coudes, regardez légèrement le plafond, pas trop. Et refermez les coudes, étirez la nuque. Et relâchez les mains sur les genoux. On va venir ici vers K-paramati. Donc, toujours pour cette sensation de se reconnecter avec soi, avec ses émotions. Donc ici, on prend une grande inspiration par le nez. Et on expire très fort par le nez également. Mais on va rentrer le ventre sur l'expiration. Quand je dis rentrer, ça part vraiment du bas vers le haut. Jamais on pousse l'expiration vers le bas. Jamais. C'est vraiment la sensation ici d'inspirer et d'expirer. L'inspiration est passive. L'expiration est active. On va essayer ensemble. On va essayer pour 30. Allez. On va expirer par le nez. Inspirer par le nez. Encore une fois. Expirer. Inspirer. Et on y va. Expire. 1, 2, 3, 4. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Expirer. Inspirer par le nez longuement. Bloquer la respiration pour 5, 4, 3, 2, 1. Expirer. Respirez tranquillement. Et on va repartir ensemble. Prenez une grande inspiration. Expirez tranquille. Inspirez. Et on y va. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Inspire. Expire. Inspire. Et bloque. Pour 5, 4, 3, 3, 2, 1. Expire. Reste ici un instant. Accepte les sensations. C'est une respiration vouée à vous donner beaucoup d'énergie. Et ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Et inspirez, montez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté. Gardez la tête où vous le souhaitez, les deux fesses bien ancrées sur le coussin, voire directement sur le sol. Dirigez la tête vers le plafond tranquille. Prochaine grande inspiration, redressez-vous. Même chose de l'autre côté. Et redressez-vous. On va juste faire des petits mouvements. Donc, on va aller vers l'avant sur le côté et derrière. Encore. De l'autre côté. Et on repasse vers l'avant. Vraiment des tout petits cercles. Commencez à engager ici la cage thoracique, les épaules. Et changez de sens. Et revenez face. On va venir dans la posture de l'enfant. Donc, enlevez vos petits accessoires si vous en aviez. Et tout simplement, dans la posture de l'enfant, montez les fesses sur les talons. Le ventre sur les cuisses. Écartez légèrement les genoux si c'est plus confortable. Mais avancez les mains vers l'avant. Relâchez le cou au sol. Gardez les coudes relâchées sur le tapis également. Et déroulez le dos. On est assis sur les pieds. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Étirez-vous. Regardez entre vos pommes de main. Expirez, descendez les mains en position de prière. Et relâchez. Allez, inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, relâchez. Revenez ici dans la posture de l'enfant. Mais cette fois-ci, engagez vraiment les bras. Engagez toute la paume des mains au sol. Les coudes décollent légèrement du sol. Le front au sol. Inspirez, revenez dans un quatre-papes. Ne bougez pas les mains. Théoriquement, les mains ici sont devant vos épaules. Par contre, alignez bien les fesses avec vos genoux. Pour ceux qui avaient bougé les mains, tout simplement, revenez dans la posture de l'enfant. Arrangez vraiment vos bras vers l'avant. Gardez la paume des mains au sol. Redressez-vous. Les fesses au-dessus des genoux. Les mains devant les épaules. Inspirez, regardez le plafond. Expirez, enroulez. Dos roux, montez sur le bout des doigts. Engagez vraiment ce dos roux. Regardez votre nombril. Allez, encore poussez, encore plus le nombril vers le plafond. Poussez légèrement les fesses vers l'arrière. Et revenez, déposez la paume des mains au sol. Revenez dans un dos creux. Regardez le plafond. Ramenez le regard entre vos mains. Avancez les mains vers l'avant. Gardez les fesses très hautes. Posez le front éventuellement au sol. Relâchez les épaules vers le bas. Laissez-vous glisser vers l'arrière, posture de l'enfant. Attrapez ici avec vos mains vos talons. Vous allez pousser les fesses vers le haut. Enroulez la tête. Regardez votre nombril. Le sommet du crâne vient se déposer sur le tapis. Et relâchez les fesses sur les talons. Déroulez le dos. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Regardez entre vos paumes de mains. Expirez-moi en position de prière. Encore une fois, inspirez. Expirez-moi en position de prière. Revenez dans un quatre-pattes cette fois-ci. Alignez bien vos mains avec vos épaules. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Et ici, essayez de pousser le talon gauche très fort vers l'arrière. Engagez légèrement le ventre et le dos pour décambrer. Et ici, on étire vraiment. Ça doit étirer jusque dans votre mollet. Et tout le poids du corps se dirige vers l'arrière. Et ramenez le genou au sol. Même chose à droite. Tendez la jambe droite derrière. Orteils vraiment au sol. Talon vers le plafond. Voir, essayez de ramener le talon vers le sol. Redéposez le genou droit au sol. Vous allez ramener ici le cou droit au sol et l'avant-bras également. Donc, on a vraiment l'avant-bras droit au sol. Avancez le bras gauche vers l'avant et légèrement vers la droite. Posez votre front sur votre avant-bras. Et reculez vraiment les fesses vers l'arrière. Poussez cette main vers l'avant, vers la droite et les fesses vers l'arrière. Retrouvez l'étirement de tout le côté gauche du corps. Engagez votre respiration ou calme. Et tranquillement, revenez dans un quatre-pâtes. Posez cette fois-ci l'avant-bras gauche au sol. Avancez le bras droit vers l'avant. Vraiment tirez les fesses vers l'arrière et le bout des doigts droits vers la gauche et vers l'avant. Posez la tête sur l'avant-bras. Et revenez dans un quatre-pâtes. Ouvrez les genoux ici largeur éventuellement du tapis. Reculez les fesses vers l'arrière et vraiment allongez les bras vers l'avant. Éventuellement, posez le menton ou le frou au sol. Si la nuque va bien, le menton. Essayez de relâcher les fesses vraiment vers l'arrière et vers le bas. D'arrangez ce dos au maximum. Inspirez ici. Revenez dans un quatre-pâtes. Déposez les avant-bras au sol légèrement vers l'avant. Vous allez glisser vers l'avant. On va venir dans un petit sphin. Donc, juste posez ici le bas du ventre au sol, le pubis au sol. Engagez légèrement les jambes. Ramenez les mains dans l'axe des coudes. N'engagez pas votre tête ici vers le plafond. Juste essayez d'engager les épaules vers l'arrière. Gardez la tête de face. On va continuer dans cette ouverture du haut du corps, des émotions. Relâchez le front au sol. Vous allez ici ramener les paumes de main le long du corps. Donc, les bras tendus le long du corps, paumes de main au sol. Inspirez, redressez le haut du buste. Essayez d'engager ici vos épaules vers l'arrière. Le mouvement ici, c'est vraiment d'essayer de rapprocher les oeufs en place ensemble. Et réglissez vos mains pour amener les mains sous les aisselles. Poussez sur les mains, posture de l'enfant. Relâchez le bas du dos. Revenez dans un quatre pattes. Et tranquillement, attention, si vous avez les poignons de genoux, ne le faites pas. Juste des petits cercles de bassin vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. Vraiment, essayez de trouver un petit peu de mouvement dans les hanches. Attention, vraiment, si vous avez les poignons de genoux, restez dans la posture de l'enfant. Essayez d'accepter ici vos sensations et tout ce qui se passe dans les hanches. Et revenez dans un quatre pattes. Allez, on passe le bras droit ici sous le bras gauche. Déposez l'oreille droite au sol. Poussez sur votre main gauche, redressez-vous. Même chose de l'autre côté. La main gauche ici passe sous le bras droit. Poussez l'oreille gauche au sol. Et revenez dans un quatre pattes. N'oubliez pas cette respiration ujjayi qu'on essaye de garder toute la pratique. Ce n'est pas grave, si on l'a oubliée, on la reprend. Toujours par le nez. Crochetez les orteils derrière. Juste reculez les fesses vers l'arrière. Commencez à engager un petit peu ces mollets. Si vous voulez faire des petits mouvements, mais vraiment microscopiques, de droite à gauche, je sentais un peu ce qui se passe dans les hanches et dans les chevilles. Et tranquillement, revenez dans un quatre pattes. On va faire le même mouvement. On va pousser les fesses vers l'arrière. Et essayez cette fois-ci de décoller les fesses du sol. Gardez le ventre en contact des cuisses. Si c'est possible ici, on essaye de tendre les jambes. Et si c'est possible, de poser les talons. Encore une fois, aucune obligation. On peut vraiment garder les cuisses ici, proches du ventre. Les genoux fléchis. Vous pouvez plier un peu plus une jambe et puis l'autre. Trouvez un petit peu de mouvement. Et revenez dans un quatre pattes. Poussez vraiment le ventre vers les cuisses. Et posez les genoux au sol. Quatre pattes. Vous allez ici maintenant glisser le ventre vers l'avant. On va venir dans un chien tête en haut. Mais gardez le genou au sol. Juste ouvrez la poitrine vers le plafond. Vous pouvez légèrement regarder vers votre gauche. On y va vraiment tranquillement. Et vers votre droite. Revenez face. Revenez dans un quatre pattes. Crochetez les arteils. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Le ventre vers les cuisses. Chien tête en bas. Pliez une jambe et puis l'autre. Trouvez toujours ce mouvement agréable. Premier étirement de l'arrière des jambes. On se réveille. Et ramenez les pieds l'un après l'autre. Étirez chaque jambe. Ramenez les pieds à côté des pieds. Des pieds. Les pieds à côté des mains. C'est le matto pour tout le monde. Et relâchez ici la tête vers l'avant. Attrapez les coudes ensemble. Gardez bien les genoux fléchis s'il vous faut. Et juste balancez légèrement de droite à gauche. Pliez les genoux pour tout le monde. Gardez les coudes accrochés. Déroulez le dos. Vertèbre après vertèbre. Tête en dernier. Montez les bras ici vers le plafond. Et vous allez regarder sous votre coude droit. Décalez donc vers le côté gauche. Regardez sous votre coude droit. Et revenez face. Décalez ici vers la droite. Regardez sous votre coude gauche. Et revenez. Relâchez les mains vers le bas. Vous allez inspirer ici. Montez les bras vers le plafond. Expirez. Descendez les mains en position de prière. Encore. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Montez les bras vers le plafond. Descendez le corps vers l'avant. Mains en position de prière. Allongez le bus le plus possible. Le plus possible. Et relâchez le bout des doigts au sol. Pillez les genoux s'il faut. Allongez vraiment la tête vers l'avant. Prenez une grande inspiration. Expirez. Ramenez le nez vers vos genoux. Allez. Inspirez. Allongez. Expirez. Nez. Genoux. Une dernière fois. Inspirez. Allongez. Expirez. Nez. Genoux. Tranquillement. Tu vas reculer la jambe gauche vers l'arrière à un mètre du pied droit. On garde le genou droit fléchi s'il faut. Mais la jambe gauche est tendue. Le talon gauche est à 45 degrés. Et on tend la jambe droite si on peut relâcher la tête. Restez ici. Vous allez inspirer. Vous allez inspirer. Pliez la jambe droite pour tout le monde. Reculez le pied gauche dans une fente. Vraiment ici. Prenez le temps. Engagez légèrement le ventre. Ne tombe pas vers le bas. On est ici dans un étirement de la tête au bout du talon. Et vous allez poser le pied à 45 degrés derrière. Il se peut que ça tire un petit peu le mollet. Inspirez. Levez les bras vers le haut. On est dans un galier numéro un. Engagez légèrement le fessier derrière. Le nombril bien face. Genoux droit au-dessus des orteils. Dirigez vos paumes de main vers le plafond. Serrez vos paumes de main ensemble. Gardez la tête de face ou regardez entre vos mains. Comme vous le souhaitez. Déposez le bout des doigts au sol. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Les genoux et les pieds bien serrés. Inspirez. Chaises. Bras vers le haut. Tendez les jambes. Expirez. Descendez vers l'avant. Inspirez. Allongez le bus parallèle au sol. Expirez les genoux. Reculez le pied droit cette fois-ci. Pliez le genou gauche s'il faut pour poser vraiment le talon droit au sol. Tendez la jambe droite. Et après, seulement si ça marche, on tend la jambe gauche également. Relâchez la tête. Cliez la jambe de devant, reculez la jambe de derrière. Donc, la jambe droite est venu dans une fente. Tout simplement, engagez vraiment le ventre un petit peu vers l'intérieur. Ne laissez pas tomber les hanches vers le bas. On est vraiment dans une fente soutenue. Trouvez cette diagonale entre votre talon arrière et votre bout. Votre sommet du gras. Et tranquillement, on va amener vraiment le talon droit au sol à 45 degrés. On va venir dans un guerrier numéro un, donc plus ou moins espacé, comme vous le sentez. Inspirez. Levez les bras vers le plafond. Restez ici. Et ramenez les mains au sol. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche vers l'avant du tapis. Relâchez la tête. Tendez les jambes si vous le pouvez. Inspirez, allongez le dos vers l'avant. Expirez, nez, genou. Inspirez, remontez complètement le bras vers le haut, dos plat. Expirez, relâchez. Vous allez ouvrir le pied gauche sur l'extérieur et venir ici dans un squat à vous. Donc, on y va tranquille, c'est le matin. On plie vraiment les jolentes. Trouvez l'écartement qui vous va et ramenez les mains en position primaire. Relâchez vraiment le poids du corps vers le bas. Et pour tout le monde, si on peut poser le bout des doigts au sol, refermez les pieds vers l'intérieur et relâchez la tête vers l'avant. Donc, les pieds ici sont environ à un mètre l'un de l'autre. Relâchez la tête. Et inspirez, venez sur le bout des doigts. On va ramener ici la main droite bien sur le plexus solaire. Vous allez inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. Si on peut, on pose la paume de main au sol. Si on ne peut pas, on a toujours ici un livre de disponible pas très loin pour le poser sous la main. Ici, étirez le bras gauche vers le plafond, voire cherchez encore plus loin. Ça doit étirer jusqu'à l'intérieur de votre jambe droite. Et revenez, déposez le bout des doigts au sol ou sur un support. Et inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Les hanches peuvent se décaler légèrement. Trouvez l'étirant jusqu'à l'intérieur de votre jambe gauche cette fois-ci. Et revenez, redéposez la main droite au sol. Ramenez bien le bout des doigts au sol, le dos le plus droit possible. Expirez, ramenez les mains sur les hanches. Et inspirez, redressez-vous complètement. Poussez la tête vers l'avant et vers le haut. Ouvrez le pied droit sur l'extérieur. Et ramenez le pied gauche à côté. Inspirez, ouvrez les bras vers le haut. Expirez, descendez vers l'avant, relâchez. On va plier les genoux et laissez vraiment tranquillement plier les genoux jusqu'en bas. Si on ne tient pas du tout dans cette position, hop, on a juste à mettre un petit coussin ou quelque chose sous les talons. Restez ici, si vous tenez ici, attrapez les coudes. Si vous ne tenez pas, restez sur vos mains. Enroulez la tête, relâchez vraiment le bas du dos vers le bas. Et relâchez les fesses au sol, sans boum, avec délicatesse. Tendez les jambes vers l'avant, inspirez, grandissez-vous. Expirez, descendez vers l'avant. Une dernière petite ouverture de poitrine, ouverture de la zone du cœur. Posez ici, les doigts dirigés face devant. Piez les genoux, les genoux bien dans l'axe des pieds. Poussez les fesses vers le haut, regardez le plafond pour trois respirations. Et relâchez les fesses au sol. Ouvrez les genoux sur l'extérieur. Et relâchez la tête vers l'avant. Vous pouvez avoir le dos rond. Peu importe, relâchez vraiment tout le corps vers l'avant. Et déroulez le dos. On va venir ici, assis sur les pieds. Si on n'est pas très confort, assis sur les pieds, assiez-vous en tailleur. Si on est plutôt au confort comme ça, et ça fait juste un petit peu mal aux pieds, hop, on s'assoit sur des coussins. Voilà ! On s'installe confortablement. On ne va pas rester longtemps. On va juste faire une respiration très puissante pour terminer cette place. Une respiration de nettoyage. Donc, si vous voulez deux petits ailes, je ne sais pas, le moment de faire ça. Si vous avez à peu près l'estomac correct, vous pouvez me suivre. On l'a déjà fait ensemble. On va juste donc prendre une grande inspiration. Et quand on va expirer ici, on va expirer par la bouche à fond, à fond, à fond, à fond. Quand on aura fini d'expirer par la bouche, on bloque tout et on essaye d'inspirer. Je dis bien, on essaye. Donc, ça va avoir pour effet de ramener le ventre vers vous et vers le haut. Et ici, on peut essayer, l'estomac vide, rien, de masser tous les organes. On doit à peu près tenir dans cette position, pas plus de cinq secondes. Si vraiment on allait expirer tout l'air, c'est très, très puissant. Bien sûr, les femmes ensemble ne font pas ça. On essaye ensemble. Allez, prenez une grande inspiration. Expirez tout par la bouche. Essayez d'inspirer. Et relâchez. C'est une respiration hyper puissante. Prenez le temps d'accepter les sensations de ce qui vient à vous. Il se peut qu'on soit un petit peu, ce que j'appelle pompette, un petit peu sonné. Ce n'est pas grave, acceptez les sensations. Relâchez. On va le refaire une fois. Donc, vraiment, expirez par la bouche tout ce que vous avez. Bloquez la respiration. Essayez d'inspirer. Et rentrez le ventre. Allez, on essaye. Allez, prenez une grande inspiration. Expirez. Inspirez. Et relâchez. Vous allez venir vous installer confortablement en tailleur. Prenez le temps, vraiment. Je vous répète, c'est une respiration très, très puissante. Prenez le temps de vous réinstaller confortablement en tailleur. Les mains sur les genoux. Et respirez comme vous le souhaitez. Si vous avez besoin de prendre des grandes inspirations, de bailler, faites ce qui vous semble nécessaire. Et frottez les pommes de main ensemble. Déposez vos mains ici, à l'arrière de la nuque. Malaxez mes bras. Un massage pour redonner l'énergie nécessaire pour la journée. Et terminez ici par les sourcils et le troisième oeil. Relâchez les mains sur les genoux. Pommes de main dirigées face au plafond. Prenez une grande inspiration. Montez les épaules vers les oreilles. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore une fois. Fermez les yeux un instant. Acceptez vos sensations, vos émotions. Il se peut que ça chamboule un peu. On a travaillé beaucoup toute la zone du cœur. On a ouvert les épaules, ouvert les émotions. Laissez-les venir. Relâchez les tensions. Et ramenez les mains en position de prière sur le plexus solaire. Soyez bienveillants envers vous-même. Votre pratique. Votre pratique. Indulgent et patient. Merci beaucoup. Namasté. Et je vous souhaite une très belle journée. Par mélange. Présent. Sí. Oui. Merci.